Alors pour ceux qui veulent farmer des shillings, il faut aller sur l'île de Lopang, qui est cette île ici, située en plein milieu de la mer de Jiena. Il y a un petit logo façon Amazon, clin d'œil. C'est une île sur laquelle il faut faire une suite de quêtes qui va vous débloquer ensuite des terminaux à chaque port et de ces terminaux, vous pourrez faire des livraisons. Vous pouvez faire ces quêtes là trois fois par jour parce que vous avez trois quêtes daily par personnage et vous pouvez les répéter sur dix personnages si vous avez dix personnages. Ça donne énormément de shillings, évidemment c'est régi par le niveau d'équipement donc si vous y allez avec un perso niveau 302, il va forcément gagner moins de shillings qu'un perso 1302 qu'il va faire ses quêtes daily. Au même titre que quand vous faites à la caire par exemple, vous avez 5 pierres tiers 1 quand vous allez avec un perso 302 et vous avez 10 pierres tiers 2 quand vous allez avec un perso 1050. Donc les récompenses de quêtes daily scale par rapport au niveau d'équipement, ça s'applique de la même façon pour les shillings. Les shillings c'est les pièces d'argent au cas où ils ne connaissent pas ça, c'est les pièces d'argent tout en haut. Donc une fois que vous êtes ici sur l'île, premier tips, sauvegarder un bifrost, on va appeler un bifrost. On va appeler un bifrost. On prend les colis auprès de tous les terminaux. Une fois qu'on a pris tous les terminaux, on se téléporte à Berne. Au préalable j'avais mis ma mon champ de retour là-bas. On a Berne, Arteline et Silenciera à livrer. On va mettre un bifrost devant chaque mètre de port. Voilà donc là je me mets ici devant elle. Je vais le redonner Berne. Hop ! Sachant que là j'ai pris deux fois la quantité de shillings parce que j'étais en barre reposée. Donc même sur des alt que vous ne jouez pas, si vos alt y sont AFK, ils vont générer deux fois plus de shillings par le biais de cette quête notamment. Ensuite je prends l'embarcation ici pour Silenciera. Donc là j'arrive à Silenciera. Je vais mettre un deuxième TP ici. Hop ! Je rends. Et donc là maintenant je vais aller à Arteline pour passer mon troisième et dernier bifrost. Du coup, les prochaines fois, tout sera en place pour que la quête me prenne trois minutes chrono. Ok, je me mets devant lui. Je place mon bifrost. On appelle ça Arteline pour les raisons. Et voilà, je rends ma quête. Du coup maintenant, petite rix. On place par lieu. On met l'opang. Comme ça on voit toutes les quêtes. Et les trois quêtes qui m'intéressent, je me les mets en favori. Comme ça, demain quand je me connecte, je clique sur le filtre favori. Je vais enlever les deux l'opang. Pour mettre objet. Voilà. Je clique sur le filtre favori. J'ai mes trois quêtes qui m'attendent. Je les prends. Bifrost. Je me téléporte à l'opang. Je récupère les colis auprès des trois terminaux. Et je me téléporte ensuite devant chaque PNJ à qui je vais rendre les colis. Et en trois minutes, c'est plié. Donc au début, c'est pas très juteux parce qu'il est 302 ce personnage. Donc ça va me rapporter 15 000 shillings moins le coût des téléportations de bifrost. C'est à prendre en compte. Donc c'est 1000, 1000, 1000, 1000. Donc je vais perdre 4000. Mais à plus long terme, quand le personnage sera 1302 plus, il me rapportera beaucoup plus. Et ça, ça peut se faire sur autant d'altes que vous en avez. On va aller regarder sur le mail qui est 1351. Combien ça rapporte juste par curiosité. Donc sur le mail, on est à 25, 25, 28. Donc je peux me faire 75 000 shillings net. Net vendeur. TTC. En déduisant le coût des téléportations. Parce que ça fait quasiment 79 000. Plutôt pas mal. 75 000 shillings par jour par personnage. Le jour où vous vous retrouvez en galère de shillings, si vous mettez un coup de collier et qu'avec vos 6, 8, je sais pas combien de persos. Moi, j'en ai 9 personnellement. C'est que mes 9 personnages, je fais toutes les daily shillings. Je peux me faire un demi-million de shillings en une journée. Ceci clôt le tutoriel shillings. J'ai actuellement à peine plus de shillings que de gold. Il était temps que je visite l'île d'Amazon. Bisous les vautours. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501